La première des choses est purement liée à l'actualité de la Fédération française des métiers de l'incendie, puisqu'effectivement d'une fédération de matériel, nous sommes devenus une fédération de métiers. Ceci ne reflète en fait que la réalité existante depuis plusieurs années, puisqu'effectivement 50% de notre activité se fait sur de la production, conception, production industrielle, et 50% sur le service. La FFMI, très rapidement, 3 milliards d'euros d'activité, 25 000 emplois, dont une immense majorité qui sont des emplois en France. Il ne faut pas l'oublier qu'elles représentent une filière alliant des connaissances et des compétences, aussi bien dans la mécanique, dans l'électronique, l'électrotechnique, que la chimie et les métiers de l'édition. Donc nous couvrons aussi bien le sprinkler, l'extinction automatique, la détection incendie, le compartimentage des enfumages, également le plan et consigne, les moyens de secours, robinets d'incendie armés, lances, tuyaux, camions, et d'autres moyens que j'oublie malheureusement, mais qui permettent au moins de pouvoir démontrer que la FFMI est relativement écuménique sur le sujet de l'incendie et la grande organisation professionnelle représentant les métiers d'incendie. Quelles sont aujourd'hui nos préoccupations ? Préoccupations que j'ai eu plaisir à pouvoir tout à l'heure présenter lors du dîner de gala. Tout simplement, c'est le risque de déréglementation sauvage. Effectivement, aujourd'hui, nous pouvons nous prévaloir en France d'une réponse à la préoccupation du risque incendie qui est la plus totale. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, le risque incendie est absent, la culture incendie est absente de nos concitoyens. Nous avons très bien su construire un modèle sachant répondre aux préoccupations de tous et de toutes, tout simplement en réussissant à capitaliser par l'expérience, malheureusement suite à des incendies, à avoir une réglementation avec des exigences auxquelles nous, professionnels de l'incendie, nous sommes capables d'apporter des réponses les plus pertinentes, que ce soit en matériel et en service, alliés bien évidemment avec tous les acteurs de la filière, en premier lieu les pompiers. Donc aujourd'hui, nous sommes relativement préoccupés dans le discours ambiant, où effectivement, on a tendance un petit peu à faire un amalgame préjudiciable sur le pays aux 400 000 normes. 400 000 normes, effectivement, il y a énormément de normes administratives, mais il y a des normes techniques dedans, normes techniques qui viennent en fait sanctuariser et refléter tout le savoir de la filière de l'incendie. L'autre sujet qui a été abordé ce soir, effectivement, effectivement, je dirais que Préventica avait avant tout une préoccupation, ou un premier sujet qui était avant tout celui de la sécurité au travail, donc on était sur d'autres problématiques que la sécurité d'incendie, mais effectivement, grâce, je dirais, aux volontés partagées de Préventica et celles de la fédération, nous avons su, je crois aujourd'hui, faire naître des sujets complémentaires qui viennent enrichir le panel de Préventica sur la préoccupation de l'incendie. Et par l'organisation des conférences, nous pouvons aujourd'hui permettre de pouvoir mieux appréhender toute la richesse de l'incendie et créer ainsi des passerelles entre le monde de la sécurité et le monde de la sécurité incendie.